... La base pour le développement, c'est la stabilité. Il faut avoir de stabilité. De stabilité démocratique, de stabilité publique, stabilité d'entre-demain. On a le problème des études, des enfants. Cette année-là, on est en novembre. Mais ils sont en train de finir l'année passée, l'enseignement de l'année passée. Ce n'est pas conclu. Mais dans tout le monde, ça, c'est une nouvelle année élective. Nous, nous sommes dans la dernière. Ce n'est pas fini. Ça va finir en décembre. En janvier, on va commencer un nouveau cycle. C'est grave, ça, là. Comment on peut avoir de connaissances si on n'accompagne pas avec le monde dans le même sens ? Dans ce sens-là, l'éducation, c'est la priorité du président de la République pour le deuxième mandat. Pour avoir une bonne santé, il faut avoir de bonnes médicines. Les médicines sont formées. Il faut avoir de bonnes éducations pour avoir de bonnes médicines. Quand on a de stabilité, la Guinée-Bissau est potentiellement forte dans le domaine du tourisme. On a l'archipélagme de Bijagos avec 89, 90 îles. 17 sont habitables. Le reste sont déshabitables. Personne n'est pas là. Mais on sait que notre écosystème aussi maritime, on est riche dans cela. Le poisson et plusieurs minéraux là-bas. Tout le monde le sait. Dans le territoire terrestre, on est riche en plusieurs minéraux. On le sait. Mais on n'est pas prêt. Pour préparer les champs, pour cela, il faut avoir l'éducation à fonctionner. C'est pour cela qu'on a dit que l'éducation est prioritaire pour ce deuxième mandat. À part de cela, l'agriculture. Notre leader immoral, Améga Kabbala, l'avait dit. La Guinée-Bissau pour développer la base de développement, c'est l'agriculture. Le président Jomab, depuis le début de son mandat, 2014, jusqu'à aujourd'hui, et jusqu'à 2024, c'est l'agriculture aussi qui l'a élégé comme priorité. Parce que pour aller à l'école, il faut avoir la vente pleine. Et on a les conditions naturelles pour faire l'agriculture. Le territoire, la terre, on dit la terre qui est propre pour Salah. Et on croit qu'on a beaucoup de conditions. Mais il faut aussi travailler sur l'assainissement public. Il faut amener l'eau potable jusqu'à où il est possible de faire. Parce que la population, maintenant, ne peut pas boire l'eau de puits. Il faut avoir de l'eau potable. Mais il faut créer aussi d'infrastructures. L'infrastructures non-sortes. L'infrastructure redevière, en commençant par ça. Parce que sinon, tout ce qu'on cultive là, on ne peut pas l'amener au centre public. On ne peut pas l'exporter. Il y a plusieurs priorités, mais l'éducation, la stabilité et l'éducation, c'est l'essentiel. Le président Jomaf a beaucoup travaillé dans ces cinq ans. Il a travaillé près, près, à côté de la population rurale. La population rurale est majoritaire. La population qui fait la culture et l'élevage est majoritaire. Et la population a confiance en le président Jomaf. Je sais que le président Jomaf, il se bat contre eux. Le président Jomaf se bat contre les gens qui ont éligé le narcotrafic comme le chemin le plus facile pour trouver l'argent. Il se bat contre la corruption. Il se bat pour faciliter notre peuple. C'est ça, dans ce sens-là qu'on est confiant que le peuple avec qui le président se bat pour le favoriser, va voter le président Jomaf. Sous-titrage Société Radio-Canada .